C'est une question qui est assez large puisque les agences régionales de santé ont été créées pour que la perte d'autonomie, on puisse y répondre de manière transversale et pas en silo. Donc on a évidemment des crédits qui viennent du secteur médico-social, mais on a aussi beaucoup d'actions et de crédits qui viennent du secteur sanitaire dans une logique transversale. Côté médico-social, aujourd'hui c'est 1,7 milliard d'euros qui sont consacrés en Ile-de-France à la prise en charge de la perte d'autonomie. C'est essentiellement le financement des EHPAD, des SIAD et des centres de ressources territoriaux qui sont un peu les nouveaux EHPAD ouverts sur leur territoire et qui assurent des fonctions de coordination. Dans ces crédits-là, on a aussi toute une partie qui est la prise en charge des soins, de l'accès aux soins et de la médicalisation. Et puis on mobilise des crédits du champ sanitaire, notamment des crédits pour éviter le passage aux urgences, par exemple, ou pour, en sortie d'hôpital, faciliter l'hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation. Donc là, pour vous donner quelques ordres de grandeur, on a notamment sur les filières gériatriques, qui assurent cette coordination finalement entre hôpital et EHPAD. On a 5 millions d'euros sur la coordination, mais 15 millions d'euros sur les équipes mobiles de gériatrie, qui sont des équipes hospitalières qui interviennent au sein des EHPAD et dont, par exemple, le Covid a démontré l'utilité. Au-delà de ça, on a aussi des actions de prévention, sur lesquelles c'est un peu difficile d'isoler les moyens qu'on met, mais on a d'une part des actions au sein de la conférence des financières, qui est vice-présidée par l'Agence régionale de santé dans chaque département. Et puis, par ailleurs, on a des crédits qui financent chacune des actions, par exemple, du plan anti-chute ou des actions sur la dénutrition qu'on peut mettre en place dans chaque EHPAD. Alors, c'est vrai que dans le secteur des personnes âgées, comme dans d'autres secteurs, par exemple les personnes handicapées, on a finalement des référentiels nationaux, comme Pathos, Agir, qui permettent de quantifier finalement les besoins en soins ou les besoins liés à la dépendance. Après, on n'a pas de vision harmonisée globale, je dirais, de l'ensemble des besoins. Et comme sur le champ du handicap, on a beaucoup de mal à partir des besoins pour imaginer l'offre. Donc, très souvent, on part quand même des taux d'équipement, par exemple, quand on fait un diagnostic territorial. Après, les acteurs locaux, ils sont capables de quantifier et de dimensionner quand même les besoins sur leur territoire. Et par ailleurs, nous, on est très attachés à réduire les inégalités d'accès aux prises en charge ou aux accompagnements par territoire. Donc, on est aussi très attentifs aux territoires ou aux populations défavorisées. Et c'est vrai que, concrètement, ça se traduit par exemple, on utilise des critères un peu objectivés pour répartir notamment les moyens. Je pense notamment, par exemple, au plan d'investissement. On a fait le choix sur le plan d'investissement des quatre dernières années sur les EHPAD, de prioriser des enveloppes pour les départements identifiés avec un plan État plus fort. C'est notamment le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis, parce qu'on sait que dans ces départements-là, il y a structurellement des désavantages qui, du coup, conduisent à un moindre service ou à une moindre offre pour les populations. Et donc, du coup, voilà, on a décidé par exemple de les favoriser sur ce facteur-là. Donc, voilà un peu comment on prend en compte les besoins et comment, du coup, on s'appuie sur des données objectives pour notamment répartir les moyens en fonction des besoins de chaque territoire. Alors, clairement, dans le champ de la prise en charge de la dépendance et du grand âge, on est dans un champ de compétences qui est partagé. Il est partagé avec les conseils départementaux. Il est, pour certains autres sujets, partagé, par exemple, notamment sur la question de la formation, qui est un sujet majeur, puisqu'en fait, on a des difficultés de ressources humaines, de recrutement et de fidélisation en Ile-de-France. Il est partagé sur la formation avec les conseils régionaux, qui ont la compétence sur ce sujet-là. Et donc, du coup, évidemment, on a une action qui est à la fois partenariale, qui est concertée, mais qui est aussi coordonnée, parce qu'on n'a pas le même champ d'intervention, on intervient dans le même secteur, mais par contre, on a bien des champs de compétences qui sont différents. Trois exemples. Le premier, c'est la campagne d'inspection contrôle qu'on a menée depuis le scandale Orpea et du coup, la campagne qui est menée depuis février 2022. D'une part, on a concerté la stratégie globale et chaque fois que ça a été possible, on a mené nos inspections et nos contrôles en partenariat avec les conseils départementaux. Nous, sur la partie, finalement, qualité des prises en charge et prise en charge accès aux soins et les départements sur la partie plutôt hébergement et dépendance. En fait, ça a plutôt très bien fonctionné. En fait, les départements étaient d'une part très satisfaits d'avoir été associés et contributifs à la définition de la stratégie et d'autre part, aujourd'hui, on fait quasiment une inspection sur deux en partenariat avec les conseils départementaux, ce qui est un chiffre assez important puisqu'on a quand même aussi beaucoup de contrôle sur pièce pour le coup qu'on fait séparément. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est un premier exemple d'une coopération et d'une articulation réussies. De la même façon, sur l'investissement, on s'est mis d'accord sur une liste d'EHPAD prioritaire en termes d'aide à l'investissement sur quatre années, donc en pluriannuel. Donc ça, c'est important parce que ça permet de donner de la visibilité aux acteurs et du coup, de se dire, on a un objectif conjoint qui est par exemple de réduire le nombre de chambres doubles et donc, comment on fait concrètement pour s'attaquer à cette question-là ? Et donc, du coup, voilà, on a mis en place ce plan d'investissement. Après, plus globalement, et c'est mon troisième exemple, on travaille très bien avec les conseils départementaux, notamment dans le cadre de la nouvelle gouvernance mise en place par la CNSA. On avait notamment une journée interdépartementale qui a eu lieu le 19 septembre et qui a permis un petit peu de partager nos orientations stratégiques à la fois au niveau de la région, mais aussi de chaque département.